Pour investir en premier, il suffit de se lancer sur… Salut, c'est Rousseau ! Et justement, dans cette vidéo, je voulais répondre un petit peu à la question qu'on me pose souvent, dans quoi investir en premier ? Alors, je n'ai peut-être pas la réponse pour toutes les personnes, mais à mon avis, pour beaucoup de personnes, le schéma que je vais te montrer va pouvoir s'appliquer. Alors, ce sera peut-être ton cas. Cela va être un petit peu aussi mon histoire, comment j'ai fait pour commencer à investir. Et je devrais d'ailleurs commencer justement cette vidéo par le fameux, eh bien d'abord, il faut investir en soi. Voilà, fin de la vidéo. Bon, je plaisante. On va éviter le investir en soi puisque déjà, tu es en train de regarder cette vidéo. Je pense que tu as déjà un petit peu cette optique-là et d'apprendre plus. Donc au moins comme cela, on est deux. Et en plus, à mon avis, tu as mis un pouce bleu sur la vidéo et en plus de cela, tu as dû t'abonner. Alors, par quoi commencer ? En fait, il faut se poser les bonnes questions sur quel est mon temps, combien de temps je peux mettre dans ces investissements, comment je vais réagir face à la volatilité, donc c'est-à-dire aux différents changements de prix et un petit peu mon capital de base. Je pense que cela va être vraiment les trois éléments clés qu'il va falloir analyser avant de se lancer dans un investissement. Alors pour moi, il y a une filière que je dirais un petit peu royale entre guillemets. Si tu commences par la bourse, la bourse, c'est très ancien, peut-être pas aussi ancien que l'immobilier, mais la bourse a créé les plus grandes fortunes. Tu regardes le top des fortunes mondiales, Bill Gates, Jeff Pesos, Warren Buffet, toujours, 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 ils avaient des parts dans des entreprises. La bourse, c'est quoi ? C'est acheter des parts dans des entreprises. Donc par exemple, Warren Buffet, lui n'a jamais vraiment eu d'entreprise à lui. Il a commencé au début dans le textile, mais après, il s'est concentré uniquement sur investir dans des entreprises. Donc la bourse peut être très utile pour commencer en première parce qu'en plus, cela s'apprend vite. Si tu choisis une bonne formation, que tu apprends bien, que tu es un bon coach ou peu importe, tu vas très vite mettre en place cela. Si tu y vas tout seul, tu peux te casser les dents et finir comme tonton Joe qui va dire « Non, moi la bourse, j'ai essayé, j'ai connerie, il ne faut pas y aller ». Cela, on a l'habitude là-dessus. À partir du moment où tu investis, il faut savoir que tu vas toujours avoir des personnes qui vont te dire non. Donc moi, je commencerai si je parle de la filière royale, la bourse. Et après cela, j'irai sur quelque chose qui va être aussi assez simple à mettre en place et qui va prendre peu de temps, mais parce que cela va dépendre de ton âge. Si tu es jeune, tu peux t'exposer un petit peu plus au risque. Et là, j'irai peut-être vers les crypto-monnaies. Alors dans les crypto-monnaies, je vais raconter un petit peu après. Et là, une fois que tu as fait cela, tu peux aller après sur les métaux. Cela va être accessoire, on va dire. Et si tu veux prendre de l'immobilier, tu pourras en prendre. Mais peut-être qu'une fois que tu auras ces deux-là, tu vas dire « Bon, l'immobilier, je ne vois pas trop l'intérêt parce que je veux pouvoir quand même être libre et pouvoir aller où je veux. » Alors cela pour moi, c'est l'avoir royal. Tu as peut-être une autre voie, tu peux la partager. Mais pour moi, cela se met en place facilement. Tu commences à investir dans le mois et après, tu peux commencer à diversifier sur les autres. Alors la bourse, tu vois, comment commencer en bourse ? Il y a des pièges justement. Quand j'ai voulu commencer, je me suis dit « Attends, je vais regarder cela. » Tu vois, je prends une petite assurance vie déjà, c'est bien, tu prends une assurance vie, c'est cool. Après, tu commences à comprendre que les assurances vie en ligne auront beaucoup moins de frais, ce qui fait économiser plusieurs milliers d'euros sur quelques années. Parce que rien qu'à 1% de frais, c'est dévastateur. Et si tu investis avec un acteur en ligne, cela va déjà, tu n'es pas trop mal doti. Mais admettons, tu as quand même un petit peu envie d'indépendance financière, tu vas très vite comprendre qu'il faut investir par toi-même en bourse et que cela va être très facile et que cela te prendra moins de 5 minutes par mois si tu as la bonne méthode en place. Parce que je l'ai vu, une fois que j'ai commencé à faire cela, j'ai fait plus de recherches. J'ai fait « Attends, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il me parle du trading et autres ? Ce n'est pas du tout rentable. » Après, je regardais, mais si j'investis avec mon banquier, je vais me faire dégommer par les frais. Je vais lui payer à lui le jacuzzi ou de me le payer à moi. Je me suis dit « Je l'aime bien mon banquier, mais je n'ai peut-être pas trop envie de lui acheter un jacuzzi. » Du coup, je me suis formé à la bourse et franchement, une fois que tu as tout en place, c'est beaucoup plus simple. Cela te prend juste 5 minutes par mois. Tu vois, tu rebalances tes ETF et tu es tranquille. Pour ce qui est des crypto-monnaies, les crypto-monnaies, cela peut te prendre beaucoup de temps. Quand j'ai commencé dans les crypto-monnaies, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde. Tu vois, j'ai acheté un Bitcoin, après j'ai acheté de l'Ethereum, après j'ai commencé à acheter d'autres crypto-monnaies. Je me suis très vite enlisé à acheter plein de crypto-monnaies. Je regardais les cours du marché du matin au soir. Je ne jurais plus que par cela et je ne pensais qu'à cela, ce qui fait que cela m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai regardé beaucoup de news et autres qui m'ont apporté peu de choses et je pensais mieux faire que les autres. C'était surtout cela, je pensais mieux faire que les autres sans vraiment mesurer mes gains et mes pertes parce qu'on n'a pas trop envie, parce que le cerveau humain va te dire « Non, si tu commences à mesurer tes pertes, cela va faire chier. » Donc, mesurer, bien sûr, je ne pensais qu'à mes gains, je n'avais que mes gains en tête. Et cela, tout le monde ne te partagera en général que ces gains et pas toutes les pertes. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui allait partager toutes les pertes parce que directement, on les supprime. Sauf si on a fait une méga perte qui nous a fait arrêter. Et là, dans ces cas-là, on parle toujours de cette perte et on dit pourquoi il ne faut jamais se lancer là-dedans. Donc après, j'ai très vite, je me suis orienté pareil vers de l'investissement en automatique sur des crypto-monnaies, ce qui fait que cela me prend moins de cinq minutes par mois et c'est quelque chose d'important pour moi, que mes investissements me permettent de gagner de l'argent mais qu'ils me prennent un minimum de temps. Et ne va pas croire que cela performe moins. J'ai un atelier là-dessus où je te prouve que cela performe mieux que le marché. En général, il vaut mieux se concentrer là-dessus. Alors, les métaux précieux, là-dedans, on comprend l'or, l'argent, tout cela. On ne va pas aller non plus dans les pierres précieuses parce que cela, c'est un investissement qui va être exotique. J'aurais pu mettre d'ailleurs après en cinquième les autres investissements auxquels tu peux penser et qui ne vont pas être dédiés à tout le monde. Moi, par exemple, je me dirige vers un investissement qui va être plus dans des business web, qui va être plus dans des sites et autres où je n'aurais pas de gestion à faire puisqu'il y a une agence qui va s'en occuper. Donc là, je le mettrais dans la cinquième catégorie peut-être les investissements exotiques qui vont demander aussi d'autres compétences, diverses compétences. Et l'immobilier bien sûr. Alors là, l'immobilier, il y a un peu plus de temps de mise en œuvre forcément. Rien que pour les achats, pour aller chez le notaire et autres, cela va être plus compliqué. Il y a un temps d'apprentissage. Mais une fois que tu as acquis ton set de compétences et que tu as le bon système, cela peut être vraiment utile sachant que tu vas pouvoir utiliser les emprunts de la banque. Alors bien sûr, il faut être capable de repayer ses emprunts. Sinon, la banque va saisir les biens que de toute façon acquis, cela lui appartient tant que tu n'as pas fini de rembourser le prêt. Elle va les saisir et en plus de cela, elle va prendre tes hypothèques ou les autres si tu es endetté. Et là, tu peux finir dans de piètres conditions. Sur ces deux-là, en général, ne va pas dire à ta banque que tu prends un emprunt pour des cryptos ou de la bourse. Il va falloir dévier un petit peu. Et en général, je ne conseillerais surtout pas d'emprunt sur ces deux-là, étant donné qu'ils ont des volatilités plus fortes. Alors, je ne parle volontairement pas du trading et du forex comme je l'ai dit tout à l'heure parce que je ne connais personne qui a vraiment bien gagné de l'argent avec. J'ai regardé plusieurs fois le top des fortunes mondiales et comme tu peux le voir, il n'y a personne qui fait du trading intraday ou peu importe et qui fait aussi du forex. Donc bon, je me dis peut-être que ce n'est pas trop ce qui va fonctionner. Alors après, il y a un autre chemin qui peut être le chemin de l'aventurier. Le chemin de l'aventurier, c'est commencer par crypto, ensuite bourse, ensuite tu vas sur IMO par exemple ou après sur métaux précieux, tu choisis entre les deux. Cela ne va pas être le plus important, mais en fait c'est si tu commences par crypto-monnaie, je peux te dire tous les investissements, après tu vas être tranquille parce que quand tu vas te prendre un moins 20 % dans la tronche en une journée et un plus 10 % le lendemain ou un plus 30 %, tu vas avoir des montées, des descentes d'adrénaline et ton cœur, tu vas te passer en syncope. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites justement avant que j'ai un plan en crypto-monnaie qui me permette de savoir quand acheter et quand vendre parce que je voyais ça monter, j'achetais, 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 je vois que ça commence à descendre, j'ai essayé de revendre pour racheter quand c'est plus bas. Et au final, je me prenais les pieds dans le tapis. Cela m'a fait perdre beaucoup d'argent, même en pensant que j'arriverais en fait à timer le marché, c'est-à-dire à te dire quand le marché va baisser ou monter. Et là, si tu commences par les crypto-monnaies, après même la bourse quand elle va baisser de 30 %, tu vas faire de la rigolade et tu vas remettre de l'argent dedans. Je comprends que la plupart des personnes quand la bourse baisse de 30 %, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'inédit. On parle quasiment de crise à ce moment-là. Et là, tout le monde est en train de vendre et toi, tu fais des soldes et tu achètes. Donc, on voit qu'au final, il y a deux grands parcours quand même pour commencer à investir. En général, moi la bourse, c'est un des premiers trucs que je mettrais parce que c'est simple à mettre en place, ce n'est pas hyper dangereux. Donc, tous les investissements comporteraient des risques de perte partielle ou totale du capital, c'est pour cela qu'on investit. Alors, si tu veux un placement sans risque et je pense que c'est le mieux, c'est de ne rien faire. Si tu laisses ton argent à la banque et comme cela, ton argent perd 2 % tous les ans à peu près, c'est l'inflation. Donc de toute façon, en général, ils essayent d'arranger un petit peu les chiffres de l'inflation, mais au moins comme cela, tu es sûr de perdre. Parce que là, tu as des possibilités de gagner. Tu vois, la bourse est historiquement 8 % par an si tu enlèves déjà l'inflation. Donc, cela fait presque du 10 % normalement en général à peu près la bourse en enlevant l'inflation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as gagné 8 %. Donc là après, tu as l'effet boule de neige. C'est-à-dire que petit à petit, cela va grossir, cela va grossir. C'est exponentiel d'ailleurs. C'est plutôt comme cela la courbe. Et là, on va te dire quand tu as passé ce seuil ici là, ça y est. Là, tu es passé dans les chanceux parce que tu t'es mis à investir. C'est tout bête pour faire partie des chanceux ou des personnes qui sont devenues riches rapidement. En final, cela prend du temps les investissements. Mais l'idéal, c'est de commencer tôt. Écoute, maintenant, je pense que c'est plutôt à toi de commencer à investir sur un des deux. Je te propose un atelier qui est totalement gratuit. Tu auras un lien juste en dessous. S'il reste des plats, je te mettrai dans la prochaine session. Il se fait en ligne. Il est gratuit, je l'ai déjà dit. Et dedans, je t'expliquerai pourquoi il faut investir en passif. Je te montrerai. Ce que je te montre, c'est des données chiffrées. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas un truc que j'ai lu dans un petit journal ou autre. Non. On prend des études une par une et je te montre pourquoi. Donc déjà au moins, tu auras appris cela. Je te montrerai aussi comment investir en automatique, ce qui permet que cela me prenne moins de cinq minutes par mois. Et je te montrerai également combien il te faut exactement pour commencer à investir. Tu as juste à cliquer sur le lien. Tu verras bien s'il reste des places et si l'atelier est encore disponible. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Dis-moi en commentaire un petit peu toi quel était ton parcours. Et moi, je te retrouve tout de suite dans la télé. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1